bonjour à tous donc on va parler d'un d'un fusil système le faucheux double fermeture qui est plutôt beau avec une crosse demi pistolet on dira un bois assez simple que je vais certainement refaire au mieux à partir du quadrillage pour qu'ils aient plus de petits chocs de petites rayures refaire un peu la plaque de couche voici on la voit le système est parfait une petite chose sur ce bon ça c'est un fusil on dira brevet 1880 97 95 peut-être après en catégorie d alors déjà une chose sur le plan égal moi je peux théoriquement je peux pas toucher aux organes essentiels de l'arbre après faut que ça repasse aux banques saint etienne c'est à dire donc c'est juste pour une connaissance à moi pour son usage personnel de collection d'accord cela dit toute façon il n'y a rien à faire sur les organes essentiels puisque tout est fonctionnel une petite une petite précision une personne une fois quand je faisais un coup j'étais en train de travailler sur un coach gun m'avait dit il ya une sûreté alors c'est vrai que sur certains fusils de l'époque il ya une sûreté alors qu'est ce que je veux dire sûreté ça veut dire que on peut pas normalement aller au bout des cheminées si on si on n'appuie pas sur la queue de détente or sur ce fusil moi j'ai démonté les patines manifestement il ya juste un cran le cran arrière pour le chien et ensuite une butée qui arrive en bout de cheminée mais il n'y a pas de cran intermédiaire contrairement à la dernière platine que j'ai démonté donc ça veut dire que sur ce type de fusil il n'y a pas toujours de système de sûreté le système de sûreté c'est pour pas taper éventuellement en s'accrochant dans une branche et puis tirer ce qui paraît quand même difficile parce qu'il faut quand même une certaine certaine vélocité pour pour déclencher une cartouche donc le système est simple il va en bout de cheminée tout simplement et ensuite une petite butée pour pas taper trop sur la sur la cheminée donc une autre précision qui va étonner beaucoup de gens ce fusil j'ai regardé un petit peu les poinçons n'y a pas énormément de choses à dire à partir des poinçons on peut pas en savoir grand chose et suis pas assez fort en collection pour pouvoir interpréter tout figurez vous que ce fusil il a chassé et la personne qui me l'a confié elle a tiré de la béatresse avec elle a tiré des balles sous calibré donc ceux qui pensent que avec un damas et tout on peut pas faire ça et bien moi je le ferai pas personnellement mais je peux vous dire que c'est un canon ces canons là sont d'une robustesse incroyable je dis pas qu'il faut le faire mais je dis que il a supporté tout il a tout connu et en fin de compte d'après ce qu'il me disait à 40 mètres à balle extraordinaire au niveau du tir donc encore une légende mais très sincèrement moi si je tirais avec un fusil comme ça je mettrais que de la poudre noire par contre de la sous calibrée en balle pourquoi pas même si on considère que non moi sur certains canons il y avait marqué pas pour balle donc celui ci doit avoir été prouvé d'une manière ou d'une autre pour ça mais de toute manière moi je m'occupe pas de balistique puisque j'ai pas touché une arme en termes balistique juste à l'esthétique alors une autre chose quand même pour la balistique figurez vous que en sortie de chambre on est à 17 en bout de canon on est à 16 on ça veut dire qu'il y a un millimètre de rétreint sur les deux canons donc ceux qui pensent que ces fusils sont pas choqués et ben deuxième légende urbaine à remettre en cause parce que même sur mes coach gun j'ai encore du choc alors plutôt du quart de choc par contre comment ils faisaient à l'époque les chocs ils perçaient au diamètre du choc et ensuite ils alésaient en sortie de chambre à peu à mon avis c'était très artisanal chacun avait sa technique ils alèsent et ensuite on commence à obtenir le choc progressif sur certains canons il y avait marqué 70 après chambre donc 7 cm après chambre le début du rétreint et le début du choc peut-être que certains vont beaucoup plus loin en bout de canon c'est beaucoup plus progressif donc un choc qui est pratiquement c'est presque un full choc trois quarts c'est près presque trois quarts de choc full choc vous imaginez donc c'est pas étonnant qu'il arrive à faire des cartons à 40 mètres donc une arme sur laquelle il n'y a pas grand chose à faire alors il trouvait qu'il y avait un peu trop de jeu au niveau de la au niveau de cette fermeture alors moi j'ai essayé de trouver une solution mais il est impossible vous voyez j'ai mis de la j'ai mis de dégrippant mais en fin de compte ça me sort de l'oxydation ça veut dire ça doit être rouillé et très sincèrement comme ça fait 120 ans qu'il est comme ça il a impossible pratiquement à démonter et en fermeture de toute manière ça change absolument rien en fermeture et ferme super bien il ya aucun jeu à la bascule et rien à faire en termes de sur ces points essentiels et j'avais essayé de faire un truc c'était c'était contre intuitif je m'étais fait une petite pièce comme ça j'ai dit bah je vais remonter dans ce sens là je m'étais fait une pièce comme ça pour pour mettre c'était génial sauf que la fermeture impossible après c'est de l'intérieur qu'il faut enlever le jeu et moi je suis incapable il faudrait pratiquement refaire un outil avec une avec une pression et ensuite avec des petits chocs pneumatiques sont ensemble pour pouvoir petit à petit dégripper moi j'y arrive pas il y avait une petite vis une vis qui empêchait de tourner de tourner ce gros ce gros axe mais même en l'enlevant bas ça change rien donc c'est un fusil qui va simplement être esthétiquement refait c'est à dire au niveau de la crosse tout est beau il n'y a pratiquement pas d'oxydation et puis je vais rebronzer le cas non simple et il va garder sa longueur puisque pour la chasse extraordinaire maintenant je vous dis je ne parle pas de ces éléments là je fais que l'esthétique de cet arme je vais vous montrer deux trois petites choses là dessus mais en terme mécanique il n'y a rien à faire il est parfait donc en fin de compte on va régler les jeux dans les chiens qui sont sur le sur le support carré 1 à l'intérieur des platines n'y a pas de pas de jeu sortir ok bon j'ai mis déjà un peu de brasure forte on va les laisser un petit peu nettoyer tranquillement on va voir si on arrive il ya du vent je le fais sur la face interne parce que ça se verra moins ça va moins brunir il faut arriver rouge en gros on va mettre une pointe c'est difficile on peut pas tout maîtriser j'essaie de pas en mettre trop on n'est pas mal ça a l'air pas mal je pense un peu que ça adhère un peu ça devrait être bon c'est difficile à maîtriser de toute façon voir un peu essayer de pas en mettre trop donc j'ai un petit excès de matière qu'on va qu'on va enlever ça a coulé un petit peu sur la face interne en fin de compte du chien mais par contre là je vois que j'ai un excès de matière j'ai du mal à le rentrer donc ça va être bon il va falloir ajuster je vais ajuster ça tranquillement ce cas qu'on puisse rentrer qu'on est assez de forçage qui est plus de jeu mais qu'on puisse aller au bout sans sans mettre la pression voilà je vois un petit peu ce qui se passe puis là c'est du solide c'est sympa on en fin de compte après s'est occupé des chiens je vous ai pas montré toutes les soudures que j'ai fait et tout pas sur les deux donc cela j'ai pu du tout jeu ni d'un côté ni de l'autre ça devrait tenir quand même très très bien j'ai pas de jeu aucun et en attendant ce qu'on va faire c'est la crosse alors la crosse comme d'habitude pour un fusique à chasser il y a quelques petites fois son bois je suis un peu décalé quelques petites rayures c'est pas un bois magnifique en termes de en termes de qualité à la base donc on va essayer de rendre propre à des petites rayures il n'y a pas grand chose c'est pas très profond alors je vais utiliser très sincèrement c'est vrai je pourrais le faire à la main bon d'accord maintenant si on veut le faire vite et puis propre je prends du 240 240 ça enlève beaucoup ça enlève bien faire attention quand même parce que ça va partir vite et pas plus hein surtout pas 1080 ça allait descendre trop et on va avancer là dessus voilà là j'ai là j'ai 5 dixième donc je vais faire une petite pompe une petite pompe convexe qu'on verra pas beaucoup hein si je le branche ça serait mieux ça marche bien on C'est parti. 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 Là, il y aura encore un peu de jeu, mais à partir du moment où ça va rentrer dans l'ergot, il n'y aura plus de jeu. Il n'y aura plus cette sensation un peu, qui n'est pas très agréable à vrai dire. Donc, on va essayer de souder cette petite partie de cale, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne, c'est pas évident. C'est parti. C'est parti. Donc, on a avancé sur le fusil. Donc, on a avancé sur le fusil. Mais alors, plus du tout, même pas un poil. J'ai quand même l'idée, éventuellement, j'ai essayé de remettre un peu de brasure pour avoir une fermeture impeccable. J'ai essayé de brasure. J'ai essayé de brasure, mais le problème, c'est que je ne veux pas bleuir la bascule. Donc, je suis obligé de chauffer, ça diffuse. Je n'arrive pas vraiment à avoir de l'accroche et je ne suis pas non plus le roi de la soulure, il faut le faire. L'accroche, je les refaites. La plaque de couche aussi. Donc, j'ai enlevé toutes les rayures. Et donc là, on va s'occuper... J'ai commencé, je ne vous ai pas attendu les enfants, j'ai commencé à rebronzer. Alors, j'ai pris de l'armistole avec deux éléments. Un élément qui va fixer et le bronzage magnétique, ils disent magnétique. On va y aller tranquillement, on va faire des essais jusqu'à ce qu'on ait un beau noir. Je vais m'y reprendre longtemps. Alors ça, c'est avec deux éléments. Il y a un élément fini bronze. Entre temps, il faut normalement ébouillanté, pour neutraliser en fin de compte, le bronzage qui est une oxydation, un type d'oxydation. Il faut normalement faire bouillir le canon. Mais moi, je n'ai pas le moyen de le faire bouillir. Je n'ai pas tout le matos. Donc, ce que je vais faire, je vais utiliser une bouilloire. Et puis ensuite, on passera sur le fini bronze. Qui est au fond un révélateur, on dira, de bronzage. Donc, il y a encore beaucoup de boulot. Je ne vous ai pas attendu. Là, je mets du gras. C'est pour vous montrer. Après, de toute façon, je vais le nettoyer et je vais reprendre. Vous voyez, on a des traces d'oxydation. Je vais le faire petit à petit. On devrait obtenir un beau bronzage. Certainement pas autant qu'en atelier. Mais on avance là-dessus. Ah oui, il y a une chose que je voulais vous dire. Cette arme, elle a tiré des poudres modernes. Ce qui étonnera certainement beaucoup de gens sur Youtube. Sur la bascule, il y a marqué PT. Ici, T, T. Donc, manifestement, il a eu l'épreuve des poudres rapides. Coupes pyroxylées de l'époque. Donc, à voir. Je suis en train de regarder les poinçons. On essaie de regarder sur internet. pour comprendre pourquoi ce fusil est capable d'avaler pratiquement tout. Puisqu'il a tiré même de la Brennec. Sous calibré. Alors, surtout à ne pas faire. Si vous avez un fusil de 1895, vous ne faites pas ça. Là, c'est parce que c'est vraiment un ovni. C'est-à-dire que c'est une arme qui a été faite pour tirer les poudres modernes de l'époque. Donc, toujours poudre noire. Vous ne perdrez rien en poudre noire. Ça propulse très bien. Il n'y a pas de problème. Mais celui-là est un peu particulier. Donc, voilà la raison. J'ai fini par trouver le poinçon en fin de compte au poudre pyroxylées sur la bascule. Bon, j'ai changé un peu la position du canon. Ça va être plus facile. J'ai dégraissé. On va en remettre une couche. On va voir un peu comment ça prend. Ensuite, avec la paille 0,0,0, paille de fer, je vais enlever l'oxydation. On va prendre son temps. Ça commence à prendre le noir. Pas partout. Mais ça commence à être sympa. J'ai pas mal d'oxydation. C'est bleu. Ça commence à devenir beau. On va le voir. Sous-titrage ST' 501. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Donc là, j'obtiens un beau noir. Je ne sais pas si on le voit. Là, j'ai mis le deuxième produit qui est au fond un exhausteur, un révélateur du bronzage. J'ai nettoyé, j'ai fait juste un nettoyage à l'eau avec de la Saint-Marc. On va voir un peu ce que ça donne, c'est déjà pas mal. Ça donne une impression de bleuté. Bon là, je ne mets pas de gants parce que c'est moins grave que déjà le bronzage a pris, donc qu'il y ait un peu de gras, ce n'est pas très gênant. Parce qu'après, on va le finir, je pense qu'on est bon. On va le finir à la graisse. Il n'y a plus d'oxydation. Il s'ouvre, bien sûr, l'oxydation propre au bronzage. On va essayer de voir, il est recommandé de finir à la graisse ce site de l'armistole. Je pense que là, on a un beau canon. Il y a eu 4 passages avec le produit bronzant et un seul avec le... Non, 2 passages avec le produit révélateur de bronzage. D'Armistole Silkel déjà. Fini bronze. Franchement, c'est sûr que si c'était fait dans un atelier avec les bains, avec de la graisse pour les armes. Donc, en fin de compte, voilà la qualité du noir qu'on a. Je ne sais pas si on le voit bien à la caméra. Alors là, il y a eu les deux produits. Le bronzage à froid plus un révélateur final pour donner du brillant et un peu plus de profondeur. En fin de compte, ce sont des produits qui simulent un peu ce qu'on faisait en atelier au 19e siècle. Il faut être clair. C'est-à-dire, c'est la simulation des différents procédés d'oxydation de l'époque avec des petits kits. Et c'est vrai que, franchement, le kit avec deux produits, c'est pas mal. Ça donne quelque chose vraiment de très profond. On obtient vraiment un noir parfait. J'ai vraiment réussi, même ces parties-là qui sont difficiles. Il y a peut-être un tout petit manque ici. Je pourrais peut-être faire une petite retouche si j'arrive vite. Mais enfin, sinon, c'est des parties, de toute façon, qui vont bouger beaucoup. Mais sinon... Alors, c'est sûr qu'en atelier, ça pourrait être mieux, mais... Ils arrivent à faire des bains successifs. Moi, en tout, j'ai cinq... Je dirais... Je crois que... Non, j'ai quatre. J'ai fait quatre passages avec le bronzage de base et deux avec le produit de finition. Là, c'est vrai que ça semble profond. C'est déjà graissé. C'est pour ça que ça brille un peu. Donc, on commence à approcher pour le fusil. On a pratiquement fini tout. Donc, il y a tout de suite. Donc, on arrive en finalité. Rebronzage du canon. Je vérifie si je n'ai pas encore des oxydations qui ne sont pas des bronzages. Parce que dans ces cas-là, je continuerai. Sinon, le canon est rebronzé. Il a été graissé. Comme je vous avais dit, sur ce fusil, en fin de compte, il a tiré de la poudre rapide. Il a tiré de la BA, de la BA13. Je vais encore faire quelques petites vérifications. Oui, il a tiré de la BA13. Pourquoi ? Parce qu'en fin de compte, sur la bascule, il a marqué PT. Donc, poudre vive. Mais ce n'était pas sur le canon. Donc, je n'avais pas lu le poinçon. Mais en fin de compte, il a été éprouvé. Alors, de quelle époque il est exactement ? On ne sait pas. Mais en tous les cas, il a été éprouvé pour la poudre pyroxylée manifestement. Ce qui peut expliquer qu'il est tiré même des balbranèques sous calibre. Ce qui n'est pas du tout... Si vous avez un fusil de cette époque, surtout, ce n'est pas recommandé du tout. J'ai refait la crosse. Et en fin de compte, elle a fini par sortir quelque chose de pas mal. Alors qu'au début, on avait l'impression que c'était un bois vraiment très sec. Ce n'était vraiment pas très beau. Mais là, on obtient quelque chose. On a des effets. On a quelque chose d'assez profond. C'est une crosse qui avait une petite fente. J'ai essayé un peu de la corriger avec de la couleur, simplement. Et puis ensuite, j'ai mis une patine à l'ancienne. Donc, en fin de compte, pas mal de boulot dessus. Il n'y a rien. Et puis, je suis content d'avoir essayé le nouveau produit pour le bronzage avec deux composants. Parce que franchement, il m'a obtenu un beau noir. Et puis, là, on a un fusil qui est à la fois vieux. Il faut le laisser en son jus. Mais qui a repris quand même des couleurs, on va dire. Je vous remercie.